... Mestre, une localité de la commune de Venise dans la région venétrée dans le nord-est de l'Italie. Elle constitue l'expansion de la cité de Venise sur la terre ferme. Venise est une ville unique au monde et une destination touristique par excellence. Tout au long de l'année, la ville est remplie du monde où d'ailleurs on retrouve les stars du cinéma qui viennent célébrer leur union. Dans cette ville vit un guinéon. Kairaba Diallo, c'est son nom. Originaire de la cité de Karamoko, Alfa Moulabi, Kairaba Diallo est né en 1980 à Kundara où il a fait ses études primaires et secondaires. En 2006, il décide de rejoindre son frère en Italie pour des raisons de santé. Arrivé en Italie, Kairaba est impressionné par le génie italien dans des domaines comme l'architecture et l'électricité. Du coup, ce jeune guinéon décide de suivre une formation en électromécanique. Une option qui lui permet de se distinguer parmi tant d'autres. J'ai étudié la langue italienne et j'ai étudié l'électrotechnique. Mais avec l'accord de l'école qu'on ne pourra pas me donner un diplôme parce que je suis clandestique. Après, quand on m'a régularisé, on m'a reconnu un diplôme. On m'a donné un diplôme de reconnaissance. Mais il fallait reprendre encore les études parce qu'ils ne pouvaient pas justifier que moi, j'étais à l'école parce que c'était grave pour eux. Ils ne pouvaient pas justifier cela au niveau du gouvernement. Donc, je me suis réinscrit. J'ai étudié pendant deux ans. Et après, il y avait les difficultés que vous savez, je dois travailler, je dois payer le loyer, je dois manger, je dois envoyer de l'argent en Afrique. Donc, je ne pouvais plus continuer à étudier. J'ai abandonné les études. Je me suis concentré sur le boulot. Et j'avais en somme considérable d'argent à payer au pays parce qu'il y avait quelque chose de crédit que j'avais pris quelque part. Un coût de 5 000 euros, je l'ai payé. Après cela, j'avais toujours l'ambition d'étudier. Et j'ai repris les études. J'ai participé à des associations qui sont dans le territoire italien. C'est des associations italiennes qui aidaient les gens sans-abri qui dorent dans la rue. Et à partir de cela, j'ai rencontré une dame, un enseignant qui enseignait dans une école qui a des difficultés avec les nouveaux venants, les immigrés, à s'intégrer dans l'école. Et je suis allé, j'ai parlé de l'Afrique. Ils m'ont dit de parler pour qu'on fuit au pays pour venir ici. J'ai dit, regardez, tout le monde ne fuit pas en Afrique. Il y a les gens qui arrivent souvent ici. Ce n'est pas tellement des pauvres. Ils ont quelque chose pour venir parce qu'il faut payer le voyage pour arriver ici. Vu le besoin de son pays dans le domaine de l'électricité, Gallo a mené des conférences-débats dans les universités et institutions de sa ville de résidence, Venise, où il réussira à mettre en place un projet appelé « Afrique avec le courant ». Il revient en Guinée avec plusieurs experts italiens pour électrifier l'université de Laby à travers des panneaux solaires. J'avais créé un appareil qui pouvait donner de l'électricité en cas de manque de courant. Ils étaient étonnés de ça. Ils m'ont dit, on va essayer de collaborer, de faire un projet dans un pays africain. J'ai dit, pourquoi pas la Guinée, parce que je ne pouvais pas le faire ailleurs. Donc ils m'ont dit de choisir là où l'envoyer. J'étais retourné en Guinée en 2013. J'ai vu une situation vraiment déplorable dans l'université de Laby. En passant, j'ai dit que les étudiants allaient jusqu'en ville pour faire de la photocopie ou bien pour charger leur portable. A partir de là, j'ai dit, ok, pourquoi pas Laby ? Donc j'ai décidé d'envoyer le projet à Laby. On a commencé en 2014 ce projet. Et on l'a fini en fin de 2015. Et après, j'ai pris le groupe des professeurs, des ingénieurs. On est allé à Laby. On a installé le réseau solaire qu'on a fait pour l'université de Laby pour permettre aux étudiants de pouvoir charger leur portable et de pouvoir être autonomes en matière d'énergie. A Venise, Kairaba Diallo continue toujours ses démarches auprès des partenaires en vue d'obtenir des projets de développement pour son pays. Moi, je compte que la Guinée soit un pays d'exemple. Moi, je le fais, ce n'est pas pour moi, pour être riche. Tout ce qu'on a fait, ce projet-là, c'est à titre gratuit. Moi, je crois en nous, Africains, parce que ce n'est pas eux qui vont aller chez nous nous faire développer. On doit collaborer avec eux. C'est que le développement de ce projet, c'est quoi ? C'est de faire un modèle pour toute la Guinée. Ce n'est pas seulement pour la paix. C'est un exemple qu'on a envie de créer pour que le gouvernement nous aide à répéter ça à Mamoun, à Kindia, à Dalaba, partout en Guinée, pour que la Guinée soit un modèle. Actuellement, avec un jeune électronicien, j'ai collaboré avec lui, on a conçu un ondulaire photovoltaïque qui pourra partir de 1 kW jusqu'à 7 kW. C'est que ça veut dire qu'une maison normale peut prendre 3 kW, même en Guinée, normalement. Tu as ton frigo, tu as ton climatiseur, tout peut fonctionner, une maison normale, à ces 3 kW. Mais avec ce ton d'hiler, si tu l'as, tu pourras avoir de l'énergie 24 heures sur 24. Si nous sommes capables de faire, de construire, de concevoir, on ne va pas dépendre de quelqu'un d'autre. Mais pour leur concrétisation, ils sollicitent l'implication des autorités à la base. Il y a des ressortissants Guinées qui sont capables de faire quelque chose chez nous. Moi, je crois que le gouvernement doit profiter de cela pour aider ces gens-là pour réaliser nos rêves dans nos pays. Au lieu d'être là à critiquer, toujours à être négatif, à dire qu'il faut qu'on fasse. Nous, nous avons des devoirs envers la Guinée. Donc, il faut réaliser. Si tu réalises bien dans ta maison, tu ne vas pas aller ailleurs. Nous, on est déjà, c'est fini, on a déjà quitté. Mais on a envie de retourner, de réaliser quelque chose pour le futur de celui qui va venir après. C'est ce qui manque à l'Afrique. L'Afrique, personne ne prépare l'avenir de l'autre. Ce modèle de Guinée est un exemple parmi ses frais africains dans la ville de Venise, mestré. En tout cas, il est visiblement déterminé à aller jusqu'au bout dans son objectif. Cela, dans l'intérêt de la nation guinéenne.